Le quiz de Julien! C'est interactif comme édition, c'est fun! Ça n'attendait pas à ça, hein? Ah non, c'est autre! Ok, fait que... Ah boy! Bon, donc, écoute la thématique de l'Halloween. Donc, des joueurs qui font peur. Voilà. Ok, fait qu'on passe ça. Défenseur de 680 points en caviar. Ouais, Nick? Dustin Bufflin. Non! Ouais, ça n'arrête plus. Choix de 3e tour au total en 1996. J'ai fini ma carrière là où je l'ai commencé. Tant et deux, j'ai fait peur. Oui, oui, oui. On a 6 points qui font peur. Ok, ouais, je ne sais pas. Non. Ben, ok. Nicolas Stolstrom, mais il ne fait pas peur. Ah, il ne fait pas vraiment peur. Donc, défenseur de 180 points en caviar qui fait peur. Mais c'est Giant Shava, bien sûr! Ben oui. Ben oui! Donc, il a commencé, il a fini à Enders. Troisième show, t'attends à 96. 680 points, M. Shava en 1500, quelques matchs. En tout cas, il en a joué de la game. Prochain! Un des meilleurs défenseurs de l'histoire, selon moi. J'ai fait trois équipes dans ma carrière en 1635 matchs. Monique. Chris Cilios. Non. J'ai blessé plusieurs joueurs. Don't fall, carry up. Oui, vas-y. Scott Stevens. Oui. C'est vrai que lui. Donc, ce gars-là, écoute, il a fait des saisons au-dessus de 20 buts. Il faisait des 50-60 points réguliers allemand. Puis, il tapait tout ce qui bouge. Écoute, quel défenseur incroyable. Mais, il jouait. Il dépassait la limite, tu vois. Prochain, j'ai 29 ans et je suis un allié droit. Oui, mon cher Guillaume. Tom Wilson. C'est effectivement Tom Wilson. Donc, 6 pieds 4, 220 livres. 16e au total en 2012. Donc, il vient de prolonger à Washington. Voilà. Somme modique de 6,5 millions. J'ai été repêché par Vancouver en 1998. Et je suis finlandais. Ah, on y va. Ah, vas-y donc. Samy Salou. Il est salou. Non, c'est pas lui. Mais, c'était pas fou. J'ai un frère qui était meilleur que moi, mais moins méchant. Un frère finlandais. OK. Ouais, c'est plus profond que celui-là. J'ai joué pour les pingouins, les sénateurs. Oui, vas-y. C'est Yarko Routou. Absolument. Yarko Routou. Bravo. Un point. Je me demande juste si tu commences l'indice. Ah oui, pour avoir, parce que tu l'avais process entre les deux. OK, parfait. Ma meilleure... Ce costume-là, il est un peu plus pratique pour jouer au quiz. J'espère que tu as fermé ton caille. OK. Ma meilleure saison est en 2000-2001, avec 13 buts et 16 passes. Donc, 29 points. En 82 matchs. Let's go. Ah, vas-y. Lyle O'Derline. Non. Je suis un choix... Hé, j'ai quand même été étonné d'une couple d'affaires en checkant ça. Je suis un choix de deuxième tour des Oilers d'Edmonton. Oui, vas-y, Nicolas. C'est un peu tôt, mais Georges Larraque. C'est pas trop tôt, c'est deux points. Bravo. Donc, ouais, j'ai fini ma carrière avec Montréal, là où je suis né. Donc, Big George, 13 buts et 16 passes en 82 matchs, quand même. C'était une bonne année pour lui. Puis, deuxième tour. Ça, honnêtement, surtout, je suis allé voir ses statistiques juniors. Puis, vraiment, il faisait rien d'autre qu'avoir plein milieu d'identité. Fait que, tu sais, au deuxième tour, c'était comme, on va avoir le meilleur bagarreur dans notre équipe. C'est ça le but, genre, tu sais. Il n'y a rien de plus utile que la truculence. Ouais, Hugo, il est content, lui, qui travaille avec Georges. Un autre joueur assez viandeux. 6 pieds 7, 260 livres. Je suis un choix de septième tour. Tu vois, lui, ils l'ont pris, où c'est qu'il devait le prendre? Vas-y donc, mon Marc. Brian Boyle? Non. Oui, Guillaume? John Scott? Non plus. OK, donc, Eloy et Nick pour la prochaine. Je suis un attaquant qui a joué 267 matchs dans la Ligue nationale. Et j'ai fait 16 points. Il a fait 16 points? Oui, dans sa carrière, en 277 matchs, il était moins offensif que Georges Larraque, là, tu sais. Oui, vas-y donc, Nick. Bogard? C'est effectivement Derek Bogard, 2 points. Donc, qui est décédé à l'âge de 28 ans, des suites de son style de vie et de jeu. Donc, oui, puis attention, en passant, je suis un choix de huitième ronde. Dans le temps qu'il y avait des huitièmes rondes, en 2003. Oui, vas-y, Marc-Antoine. Boston, Bufflin. Là, c'est le temps. Effectivement, 3 points, Marc-Antoine, Dustin, Coupe Stanley, défenseur, tantôt défenseur, tantôt à l'attaque. Ben, il a joué à l'attaque il n'y a pas longtemps. 525 points en 869 matchs. Et voilà. Le prochain, j'ai joué pour deux équipes des Originals Six. Juste ou genre? Juste. Juste. J'ai... C'est les deux équipes qu'on cherche, c'est Red Wings et Black Oaks. Ça, c'est l'autre indice. Il va peut-être une époque. Le troisième indice nous le dira. 384 points en 935 matchs. Ça, ça ne dit pas grand-chose. Je suis probablement un des plus grands bagarreurs de l'histoire. Oui, vas-y donc. Robert Probert. Absolument. Bob Probert. Donc... Écoute, justement, je suis tombé sur ces combats il n'y a pas tellement longtemps. Highlight, c'était quand même quelque chose. Donc, un point pour Edouard. Félicitations. On cherchait Bobby. Il en reste deux. J'ai joué la majeure partie de ma carrière à Montréal. Oui, Marc-en-toi. Lyle O'Lein? Non. Pas genre Montréal, je ne sais même pas. Deuxième. J'ai un podcast. Oui, vas-y, Guillaume. Chris Nyland. Absolument. J'ai joué de 1979 à 92. Commencé et fini à Montréal. C'est un joueur qui avait une face, surtout aujourd'hui, de pitbull un peu méchant. Je tiens à dire qu'Hugo a fait le quiz en direct dans les commentaires et quand même très rapide. Oui, oui. Oui, mais c'est parce qu'il est sur Wikipédia en même temps. Non, c'est pas vrai. Alors, mais oui, Guillaume, il arrive des bonnes stances. C'est la dernière. Il n'est pas là. Tant pis pour lui. Écoute, donc, je vais vous donner un autre très bon indice pour le dernier. Tout est jouable en passant. On peut avoir une triple égalité. On peut avoir un gagnant. Whatever. 11 points en 286 matchs. Ça, c'est mon premier indice. Fait qu'il est vraiment pas bon, là. Oui, et loin. Il est avec John Scott. C'est effectivement John Scott. Et pour la triple égalité. Donc, 7 équipes en 8 saisons. 6 pieds 8, 260 livres. Écoute, c'est John Scott. Mon autre indice, c'est que je me suis battu avec Johnny Gaudreau. Mais c'était pendant la All-Star, évidemment. Pis c'était pas une vraie bataille. Mais c'est pas grave. Donc, écoute, félicitations. 5-5-5-4, gros. Très bon. Ben ouais, très bon. Performance égale.